Il était une fois un couple de braves paysans qui n'avaient pas d'enfants et qui n'en voulaient surtout pas, surtout l'homme. Nous, nous élevons des cochons. Nous les naissons, nous les grossissons. Quand ils sont devenus de beaux cochons, nous les vendons pour faire de la saucisse, du jambon et toutes les charcutailles. Et tout ça, ça rapporte, mais ça nous occupe énormément. Et franchement, nous n'aurions pas le temps de nous occuper d'un nourrisson. Comme je dis à ma femme, si jamais le ciel nous envoie un héritier, c'est promis, nous en ferons une du saucisson. Neuf mois plus tard, leur truie préférée mit au monde sept porcelets. Petite portée, mais on avait vu pire. La surprise, c'est que parmi les sept nouveau-nés, se trouvait un cochon à cinq pattes. Trois devant, deux derrière. « Je m'imaginais, comment il ferait pour le picher ? » Un petit cochon, à part ça, tout ce qu'il y a de mignon. Toujours le premier à têter sa mère. Normal, il avait une patte de plus pour éloigner ses frères et sœurs du ventre nourrisseur. Le paysan était on ne peut plus content. Quelle chance nous avons ! Quand je pense que ce petit monstre aurait pu avoir trois oreilles ou deux queues, ce qui ne vaut pas mieux. Mais là, franchement, cinq pattes, c'est cinq jambons. C'est le meilleur du cochon. Ce plus que la chance, c'est une bénédiction. C'est la Providence qui nous envoie ses félicitations. Oh, petit cochon, nous t'aimons beaucoup. Nous t'appellerons Poupou. Et plus tard, nous te vendrons à prix d'or. Et nous serons les cochonniers les plus riches de la région. Poupou était magnifique. Doté d'un appétit gigantesque, il grossissait à pas de géant. Qui plus est de géant, à cinq pattes. Sa mère ne lui suffisant plus, il eut des tétés supplémentaires en plein air auprès des cinq truies de l'élevage. « Il prend ses A.R.T.T. » Et vous savez, ça lui réussit. D'abord, si vous passez dans le coin, venez voir le spectacle. Et les curieux affluaient. Les badauds badaient, les charcutiers rêvaient. Les marchands de cochons commençaient à anticiper les enchères pour emporter le marché du cochon porte-bonheur. « À prix d'or, Poupou, on te vendra à prix d'or, ton poids d'or merdé tout. » « Quand je pense qu'au lieu d'un cochon qui va nous rapporter des millions, on aurait pu avoir un enfant qui nous aurait coûté de l'argent. » Et Poupou grossissait. Ses cinq nourrices ne lui suffisant plus, on lui donna des pommes de terre, il les engloutit toutes en un mois. Deux mois plus tard, il avait achevé les provisions de tourteau et de maïs. Comme il ne tenait plus dans sa sou, on le laissa gambader dans les champs. Avec ses cinq pattes, il déterrait les betteraves et n'en faisait qu'une bouchée. Quand il fut gros comme un éléphant, la paysanne estima qu'on pouvait le vendre. « Pas de bêtises ! Il nous change tout en or ! Grossissons-le encore ! Travaillons plus pour gagner plus ! » Et ils s'acharnèrent au travail pour nourrir Poupou, qui commençait à réclamer à toute heure. Tout lui fut sacrifié. Forage, grains, semences. Les poules et les lapins y passèrent. Puis ce fut le tour des autres cochons de l'élevage. Les outils filirent dans la gueule de Poupou, puis le tracteur, puis la moissonneuse-batteuse. Puis il s'attaqua à la ferme, les hangars d'abord, puis les tables, la grange. Il se dirigeait vers la maison. « Fais quelque chose ! » dit la femme. « Il va tout manger ! » Alors, l'homme entra dans la gueule du cochon. « Fais quelque chose ! »